le peuple ivoirien vous a accompagné à la magistrature suprême pourrait vous manquer de respect on entend vos voix de plus loin de la bataille ne va pas on peut éviter sans n'est pas obligé de passer par là explique le problème on va chercher la solution ensemble qu'est ce qui ne va pas en ce qui me concerne j'ai comme vous le savez fait par le 5 mars dernier ma volonté bien que la nouvelle constitution n'y autorise de ne pas faire acte de candidature et de passer la main à une nouvelle génération oui oui ça c'est vrai le président m'avait fait un poste tu te noms pour saluer cette initiative depuis cette décision j'avais commencé à organiser mon départ et avait planifié ma vie après la présidence à 13 et vous conjuguez je sais provenir je ne sais pas guérir mais pas nous attend d'abord un prédicat ce que vous voulez dire juste j'ai décidé et de répondre favorablement l'appel de mes concitoyens me demandant d'être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 je comprends pas je suis donc candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 si j'ai bien compris il est il est encore il est à un moment tu parles de quoi il faut bien me demander qu'il est on est assis sur moi il est là tu vas me demander qu'il est tu veux aller à la m'a qu'il est il est c'est qu'il est mon pardon je n'ai pas les personnalités je peux me fatiguer excellence monsieur le président de la république de côte d'ivoire allez vous sacrifier tout ce que vous avez bâti pour vous classer du mauvais côté de l'histoire de notre pays allez vous tomber sans résister dans le destin tragique des chefs d'état africains obsédés par le pouvoir dans le moment pas arrivé jusque là il a forcément des raisons prévu qu'est-ce qui a fait que vous avez changé d'avis le dessin du premier ministre amadou gong koulibaly laisse un vide au niveau de l'équipe que j'avais mis en place pour poursuivre et consolider le programme de développement économique s'il n'y a aucune personne dans la jeune génération pour vous succéder vous avez dès lors monsieur le président échoué il faut le reconnaître en renonçant à ce troisième mandat qui sera le mandat de trop il doit avoir d'autres raisons plus près d'expliquer le risque que tous les acquis après tant d'efforts et de sacrifices consentis par toute la population soit compromis ou le risque que notre pays récule dans bien des domaines tout cela m'amène à reconsidérer ma position monsieur le président ne battit pas un pays sur un régime de peur je suis je suis je suis d'unida monsieur le président je suis d'unida trop de moustiques ici hein on sait qui ça vient de la côte d'ivoire que dieu bénisse notre beau pays je vous remercie de venir on va aller marcher ne marchez pas allez vous chercher oh le grand frère calme toi marchez pour quoi ne marchez pour personne quel que soit votre bord politique on ira nul pas je vais continuer mon sport comme ça toi à quel niveau de sport on a grand paix depuis la même phase après changer un peu ok merci portez vous bien croyez en ce que vous faisiez bye bye